Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Comme promis, hier sur ma page Facebook, je vais vous présenter un nouveau fer à lycée et à boucler que je ne connaissais pas. Il s'appelle le Ti Touch Titanium que j'ai obtenu sur le site mysalonlooks.com. Je vais tout de suite vous montrer de quoi il s'agit. Il faut savoir que c'est un fer à lycée qui est vendu dans un pack avec un petit sac à main, enfin une petite pochette, pardon, et qui est vraiment sublime. Donc voilà, dans quoi est-ce qu'on le reçoit ? Hop là, je vais descendre la caméra. Voilà, on ouvre la boîte et donc on va tomber directement sur un fer à lycée, hyper girly, hyper trendy. Donc je vous montre le design pour l'instant et je vous parlerai ensuite de ses caractéristiques. Donc vous avez d'un côté le fer avec des plaques en titanium et vous avez également, on retrouve une pochette, donc de la marque Céline qui est une créatrice française de pochettes. C'est en espèce de faux poils synthétiques, mais exactement de la même couleur que le fer à lycée, ce que je trouve vraiment super. On retrouve son petit logo, enfin son prénom ici. Donc ça peut aussi bien vous servir de range de range fer à lycée lorsqu'il est froid. Attention, ne mettez pas chaud dedans, que de petites pochettes pour sortir si vous avez envie de détourner son utilisation. Mais voilà, je trouve le concept vraiment sympa d'associer les deux. Et puis voilà, dans une salle de bain, ça change du lisseur noir classique que l'on peut trouver habituellement. J'ai également ici, donc hop je remonte, j'ai également ici une brosse à cheveux de la marque T.I. Creative Styling. Donc c'est la même marque que le fer à lycée. Et donc en fait, c'est une brosse qui est vraiment adaptée aux cheveux longs et aux cheveux mi-longs. Et en fait, c'est une aide au brushing. Pourquoi une aide au brushing ? Parce que la brosse est très large. Les petits picots ici ne fondent pas à la chaleur. Donc on peut le trouver là-dedans. Donc ça ne fond pas du tout à la chaleur. Donc c'est des épingles à tête ronde ici. Donc c'est un design qui est hyper ergonomique. Le manche, il est en silicone. Et donc il est antidérapant. Donc ça vous permet justement de bien maintenir la brosse pendant que vous la manipulez. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre ? Il résiste à la chaleur, tous les produits chimiques. Et puis, il y a un coussin d'air en caoutchouc ici. Voilà. Qui permet justement une bonne adhérence sur le crâne, sur les cheveux. Voilà. Donc pour les cheveux courts, non. Mais en tout cas, pour les cheveux longs et mi-longs, cette brosse, elle est juste parfaite. Voilà. Moi, je rencontre souvent le problème justement quand je me fais des brushings. J'utilise une brosse qu'elle me file entre les doigts. J'arrive pas à régler ma caméra. Qu'elle me file entre les doigts, mais en tout cas, je sais que je n'ai pas ce problème avec cette brosse-là. Alors pour vous parler du prix, j'ai envie de dire normal que je mets entre guillemets. Donc sur le site internet, le prix du pack sans la brosse, du pack pochette plus fer à lisser avec les plaques en titanium est à 190 euros. Mais j'ai un code promo avec moins 50% plus frais de port gratuits plus brosse offerte. Donc ce qui revient en gros à 95 euros le tout. Pochette, fer, brosse et frais de port gratuits. Donc en fait, au niveau, je vais vous parler maintenant des caractéristiques du produit. Donc je vous le montre ici. Donc je rappelle que la marque est donc TI Creative Styling. Et donc il s'agit du TI Touch Titanium. Pourquoi ? Parce que les plaques sont en titanium. Pour démarrer. Donc en fait, ici, on a un réglage. Bon, ici, on a des boutons pour l'allumer, pour l'éteindre. Mais on peut également régler la température de manière digitale qui monte jusqu'à 210 degrés. Donc vous le réglez en fonction de votre type de cheveux. Fins, épais, colorés, fragiles, pas fragiles. Donc ça, c'est vraiment très bien. Ça permet de ne pas se cramer les cheveux. On retrouve ici une prise rotative. Donc c'est vachement bien. Maintenant, ils le font pratiquement tous. Mais bon, ça évite de s'en mêler les pinceaux lorsque l'on lisse. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre ? J'ai un papier sous les yeux pour éviter d'oublier des choses. Donc c'est une technologie de ion négatif. Voilà, donc en fait, ça chauffe le cheveu de l'intérieur vers l'extérieur. Et non pas de l'extérieur vers l'intérieur. Je vous le montre de près en même temps. Donc contrôle de la température électronique. Il y a un circuit interne en fait qui assure vraiment une température constante des plaques. Donc ça ne varie jamais. Il existe en quatre couleurs. Donc lila léopard qui est celui-ci. Il existe également en zèbre rose qui est juste sublime. Il existe en noir. C'est classique, on va dire. Il existe dans la couleur peacock. Donc voilà, c'est un petit peu vintage, pin-up, assez rétro que j'aime beaucoup. Avec une pochette violette qui n'est pas du tout le même style que la mienne. Donc en fait, il y a également un système de ventilation qui a été breveté pour maintenir le taux d'eau et d'hydratation dans les cheveux. Voilà, pour éviter de dessécher les cheveux. Donc on va dire que ça hydrate les cheveux en même temps. Ça resserre les écailles du cheveu, ça le lisse. Et voilà, ça n'abîme absolument pas les pointes. Donc en fait, aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je l'utilise. Je vais vous faire une démonstration sur la moitié de la tête. Voilà, je vais bien me brosser les cheveux, etc. Comme ça, vous allez voir la différence et vous allez voir comment l'utiliser. Donc en fait, c'est un fer qui lisse et c'est un fer qui... Il y a mon chat qui est en crise d'éternement derrière. Donc c'est un fer qui lisse, mais c'est également un fer qui boucle les cheveux. Donc voilà, ensuite, tout est dans l'art de la manipulation du fer, etc. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Donc je répète que je me le suis procuré sur mysalonlooks.com Donc je vais tout de suite brancher le fer et vous montrer comment l'utiliser. Voilà, donc mes cheveux sont brossés. Ils se sont super bien démêlés avec cette brosse-là. Elle est vraiment super agréable. Donc vous pouvez voir que maintenant, c'est Bob Latouf. C'est un mélange de cheveux ondulés, touffus, épais, qui n'ont aucune forme. Donc avant de lisser, n'oubliez surtout pas d'appliquer un sérum. Un sérum qui va empêcher votre cheveu de cramer. Même si le fer est ultra bon, le meilleur du monde, ce que vous voulez, il faut vraiment toujours penser à appliquer un sérum protecteur. Donc moi, j'utilise celui de René Blanche. Donc c'est toujours mes gouttes de cristal. Voilà, donc hop, j'en mets un petit peu partout. Donc lorsque l'on branche le fer, il se met automatiquement, il ne s'allume pas tout seul. Donc il faut appuyer sur le bouton ON pour l'allumer. Et en fait, il se met automatiquement à 180 degrés. Donc moi, j'ai les cheveux très épais, donc je les ai poussés au maximum. Je les ai poussés à 210 degrés. Et en l'espace de à peine 3 secondes, les plaques sont déjà complètement brûlantes. Donc là, en fait, je ne vais faire qu'un côté de ma tête. Voilà, pour vous montrer vraiment la différence entre le brochet et le pas brochet. Et donc, je vais utiliser cette brosse qui va me permettre de faciliter le lissage. Je le fais d'habitude avec mon ancienne brosse. Je dis ancienne parce que je ne vais plus l'utiliser. Je vais prendre celle-là. Mais par contre, la mienne, elle n'est pas protégée contre la chaleur. Donc ce qui veut dire que j'ai déjà cramé des petits picots comme ça. Bon, voilà, pas de bol. Mais en tout cas, là, je sais que ça va bien marcher. Donc en fait, je vais démêler. Et donc, je vais lisser en même temps. Et donc, vous allez voir la différence très très vite. Voilà. Alors, je suis passée certes plusieurs fois, mais c'est parce que j'avais vu que j'avais encore du produit qui n'était pas sec sur mes cheveux. Mais on peut déjà remarquer que c'est lisse en immédiat. Donc, je prends bien les cheveux à la racine. Je passe la brosse. Hop. Et ensuite, je n'ai plus qu'à continuer. Donc vous avez vu l'épaisseur que j'ai. Voilà. Donc ça marche quand même très 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 bien. Il faut savoir que ça fait à peu près entre 6 ou 8 mois que je ne me suis pas coupé les cheveux. Donc normalement, je devrais avoir des chutes de pointes absolument partout. Et je n'en ai pas. Voilà. Donc je vais m'approcher pour vous montrer le lisse. C'est vraiment un vrai 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 lisse. J'ai des pointes qui ne sont pas abîmées. Voilà. Bon, il faut savoir également que je prends quand même vachement soin de mes cheveux. Mais en fait, ça fait briller le cheveu. Enfin, je trouve que le cheveu, il est quand même très brillant. Il est très soyeux. Et cette petite brosse, c'est quand même vraiment super. Notamment pour faire les pointes. Voilà. Alors, je ne sais vraiment pas si vous vous rendez compte de la difficulté que c'est de réduire une touffe comme la mienne. Qui est en plus décolorée, qui est abîmée. Donc voilà, en très peu de temps, mais on peut vraiment voir la différence entre les deux. Je n'ai pas de retouche à faire. Là, je le fais pour le fun parce que je trouve que ce truc est vraiment bien. Et le design, il est juste super girly. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Bon, écoutez, je pense que tout est dit à travers ce que je viens de faire. Je vais finir rapidement le reste de la tête histoire de ne pas sortir de chez moi comme ça. Mais en tout cas, je trouve que la démonstration, elle est quand même vraiment super. Donc, je vais me réduire toute la tête. Donc, je reviens tout de suite. Voilà. Je suis de retour. J'ai chronométré. Donc, pour me faire ce côté-là de la tête, j'ai mis exactement 4 minutes. Donc, vous pouvez voir que le résultat est juste parfait. C'est un lissage... Ben non, enfin, il est parfait. Il est nickel. Il n'y a plus de boucle. Il n'y a plus d'endulation. Les cheveux, ils sont brillants. Mes pointes, elles ne sont pas abîmées. Le fer est léger. Le design, il est terrible. Et donc, je vais tout de suite tester les boucles. Donc, je vais prendre une mèche de cheveux. Hop. Alors, chaque fer a une technique différente pour boucler. Donc, là, c'est mon premier coup d'essai. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et ben, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Donc, c'est vraiment le premier coup. Et je n'ai pas eu de tentative de foirage que je vais mettre dans un bêtisier ou autre. Donc, non, vous voyez, c'est vraiment ultra fastoche. À lisser et aussi à boucler du premier coup. Je n'ai pas eu de raté. Rien. Tout est nickel. Je sais que vous étiez nombreuses à vouloir réinvestir dans un fer. Bon, clairement, je le conseille. Il est au top. Il est franchement au top. Voilà. Vous allez le voir dans tous mes prochains tutos. Je pense que... Enfin, voilà. Je suis ravie. En plus, il est beau. Il est... Voilà. Il est design. Il est girly. J'aime bien ma petite pochette. Et puis, voilà. Bon. Ben, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Il n'y a aucun souci. J'y répondrai avec le plus grand des plaisirs. Je vous invite à rejoindre ma page Facebook. Qui est donc Art Vintage Gallery. Tout simplement. Je suis également sur Hello Cotton. Et je vous conseille vivement de vous rendre sur mysalonlooks.com Pour aller jeter un petit coup d'œil à toutes ces petites merveilles qu'ils vendent. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.